Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à retweeter l'annonce du colloque Kaamelott de mars dernier. Et vous avez été encore plus nombreux et nous demandez s'il y allait y avoir un enregistrement sonore de ce colloque. Et bien non, non, mais nous vous en faites tant, vous l'avez promis. On a attrapé, emprisonné un à un tous les intervenants et on est allé leur poser des questions sur leurs interventions. Donc il y aura deux émissions par rapport à ça et peut-être même plus, ça dépend de la taille, on verra. Et donc deux émissions consacrées à ce colloque sur Kaamelott. Et pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, on va demander quand même, poser une question aux deux organisateurs. Donc Justine Breton et Florian Besson. Donc alors, l'un de vous deux, n'importe lequel. Voilà, l'un de vous deux, pourquoi un colloque Kaamelott ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors, pourquoi pas déjà ? Non, avant tout parce qu'on est tous les deux deux fans de la série. Ça depuis les premières heures et aussi parce qu'on a tous les deux eu l'occasion de travailler sur le médiévalisme. Donc sur la réception et l'héritage du Moyen-Âge à notre époque. Et ça paraissait donc une évidence de travailler sur Kaamelott. On a eu ce déclic-là tous les deux et on a pu monter le projet avec plein de gens qui ont été motivés, qui ont proposé plein de sujets différents et toujours très riches. D'accord, Florian, puis te... Oui, c'est aussi un truc très opportuniste, c'est que la série est terminée. Donc pas trop longtemps, on espère qu'il y aura les films. Et l'intérêt, c'était du coup de travailler sur un corpus fini avant que les films viennent modifier et rajouter des heures qui modifieront la série. D'accord, bon ben merci. On va commencer par la première intervenante. Dans le premier intervenante, au fond, moi, Rudy Boulan. Il est là, il est juste derrière moi, voilà, sur la justice, la représentation de la justice dans Kaamelott. Alors c'est marrant parce que toi, tu travailles en plus sur la... Tu fais ta thèse sur la justice au 15e siècle. D'ailleurs, un jour, tu vas faire une émission avec nous, je ne sais pas. J'ai pas de souci. Voilà, c'est bien, c'est noté. Donc là, tu as parlé de travailler sur la justice dans Kaamelott. Oui, sur la représentation que renvoie la série Kaamelott de la justice médiévale. Je voulais m'intéresser, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'épisodes, en fait, qui mentionnent des éléments judiciaires de l'ensemble du royaume de l'Ogre. Donc moi, je voulais m'intéresser déjà à qui est-ce qui rend la justice dans ce royaume, puisqu'on voit régulièrement que le roi semble avoir les prérogatives majeures en matière judiciaire. Mais on remarque également que d'autres, entre guillemets, subordonnés exercent également certaines actions juridiques. On le voit notamment à travers Léo Dagant, qui préside les séances de justice chez Arthur, donc sans doute au nom du roi, qui participe également aux séances de Kaamelide. On voit qu'on a les chevaliers qui ont des pouvoirs pour arrêter certains criminels. Et puis on s'en apprend au fur et à mesure de la série qu'il y a même des sergents qui patrouillent dans les villages pour assurer la sécurité des habitants. Ce qui m'intéressait également, c'était de voir un petit peu justement l'étendue de la criminalité qui était présentée dans Kaamelott, et puis de voir un petit peu la procédure qui était mise en place pour la réprimer. Donc en fait, au niveau de la criminalité, on s'aperçoit rapidement qu'on a un éventail assez large de la criminalité qui est présentée dans les différents livres, principalement dans les trois premiers qui sont encore assez éclatés, avec une histoire qui n'est pas encore forcément très bien cousue. Et donc on voit notamment un certain nombre de conflits entre paysans, pour des poules, pour des ânes, pour des vaches, etc. Ou pour des choux. Parfois, également, on voit qu'on a des séries de meurtres, quand le garde du corps Grudu désingue un petit peu les serviteurs qui viennent changer les torchères, par exemple. Je t'interroge, parce que ça, c'était vachement intéressant, par rapport à l'exemple de Grudu. Là, je trouve que c'est ce qu'on a vu de pas mal dans ce colloque, c'est que, mine de rien, même si Kaamelott, c'est une représentation comique, ironique du Moyen-Âge, ça permet d'éclairer certains points de l'histoire médiévale, parce que Grudu, c'est un homme du roi, et pour ces meurtres dont tu parles, il n'est pas condamné. Et ça, ça arrive au Moyen-Âge. Ah oui, ça arrive quelques fois. Du moins, il peut être en voie d'être condamné, ou même déjà condamné, et ensuite gracié par le roi ou le prince. Ça, c'est pour la réalité médiévale. C'est ce que je vois très régulièrement, d'ailleurs, à travers les deux rémissions, puisque quand une personne, en fait, a rendu des services aux souverains, ça peut déjà être un prétexte à sa grâce. Donc ça, ça concerne régulièrement les nobles, plutôt, que les simples gardes du corps. On voit qu'on a des cas de vol, également, puisqu'il y a la maîtresse d'Arthur, à Zénor, qui procède à quelques vols comme ça. Et puis, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le concept de trahison, la notion de trahison qui revient régulièrement dans la série de Kaamelott, et qui se rapproche en ça de la légende arthurienne, les textes du XIIe, XIIIe siècle, sur la trahison de Lancelot en particulier, puisque c'est une notion qui est récurrente durant tous les livres 4 et 5, même encore, par rapport au traitement qui serait à réserver à Lancelot, si jamais il tombait sous la main d'Arthur. Donc, ensuite, ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir, justement, la procédure qui était mise en place. Et on se rend compte, à travers les multiples exemples, qu'on a des éléments qui laissent penser qu'on a une forme de procédure un peu inquisitoire de mise en place, avec des interrogatoires, des recherches de preuves matérielles, des preuves testimoniales, et puis la recherche de l'aveu. Il y a la question de la torture qui revient à plusieurs reprises. Arthur qui ne veut pas torturer Léodagan, qui est complètement favorable. On a un vrai contraste, d'ailleurs, entre les personnages d'Arthur et Léodagan au point de vue judiciaire, au point de vue de la violence également, avec Arthur qui est un personnage aux sensibilités, qui reflète davantage nos sociétés contemporaines, opposé à la peine de mort, opposé à la torture, etc. À l'inverse de Léodagan, qui lui incarne davantage le stéréotype médiéval habituel de l'homme violent et de la violence permanente et souveraine. Je sens que c'est quand même un stéréotype, Léodagan, clairement, cette image barbare, un peu violente, c'est un stéréotype. On passe, excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a quand même eu, il y a 23 intervenantes prévues, sur 18 interventions, donc c'est un gros, gros, gros colloque. Donc on va essayer de donner la parole à à peu près tout le monde. On va passer à Jonathan Boquet. Alors Jonathan, toi, si j'ai bien compris, et si je me rappelle bien, tu n'es pas historien. Pas du tout. Ce n'est pas grave. Personne n'est parfait. Je m'excuse, j'ai un peu honte. Je suis la caution politiste de ce colloque. Tu es un spécialiste de science politique. C'est ça. Ma discipline, c'est ça. Et donc toi, tu as voulu travailler sur l'image de la politique dans Kaamelott. Enfin, la politique dans Kaamelott. En tout cas, j'ai voulu prendre au sérieux l'idée que Kaamelott était effectivement une société, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, ce n'était pas mon problème, mais à partir du moment où il y avait une société, il y avait des institutions, il y avait des relations sociales, un ordre social. Et en plus, c'est une société très politique. Donc, je pourrais m'intéresser à un gouvernement et à un chef d'État. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'essayer de voir les pratiques démocratiques. C'est aussi ce que je fais dans ma thèse, mais là, au niveau contemporain. C'est la question du rapport entre les élites et le peuple et notamment ce mode de gouvernance chez Arthur. D'accord. Donc, Arthur, roi de gauche, roi de droite, du milieu ? Alors, moi, j'ai dit Arthur, c'est un humaniste misanthrope. Donc, je ne sais pas si c'est de gauche ou de droite, mais c'est quand même un rapport extrêmement ambivalent avec son peuple, un rapport extrêmement ambivalent avec l'idée de progrès, que ce soit progrès social ou même progrès technique, puisqu'il y a deux, trois allusions aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air d'être en avance sur son temps, même si on ne sait pas forcément de quel temps exactement il s'agit manifestement. Il est très progressiste par rapport à ses contemporains. Et en même temps, il est aussi là pour passer une tradition. D'accord. Oui, donc, en plus, misanthrope, ce qui fait que parfois, quand ça ne réussit pas, il a envie de tout laisser tomber. Il se rend compte qu'il est effectivement en décalage avec son peuple et avec aussi ses officiers, ses gouvernants, on aurait pu dire ses ministres, que sont ses chevaliers. Et du coup, au bout d'un moment, il est un peu lassé, il est un peu fatigué. Et du coup, il a une pratique gouvernementale assez machiavélienne. Il n'hésite pas à manipuler la foule, à avoir des stratégies de communication, un peu d'évitement et pas toujours d'authenticité et d'honnêteté. Il y a un peu cette idée que la faim justifie les moyens parce que c'est quand même un roi vertueux. Il est là pour défendre la veuve et l'orphelin, en tout cas les plus faibles. Il le dit plusieurs fois. Il y a une fable morale dans Kaamelott. Écoute, voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à l'intervenant suivant. Je vais d'intervenant à intervenant avec Maxime Émion. Alors toi, tu es un historien, mais un historien spécialiste de l'antiquité. Voilà, donc tu as travaillé notamment sur l'armée romaine. Donc tu as voulu travailler sur l'image de l'armée romaine dans Kaamelott. Alors évidemment, notamment dans le livre 6 qui se place à Rome. Et alors, est-ce que tu montres, en fait, c'est que l'image qui est donnée de cette armée romaine du 5e siècle, en fait, ce n'est pas la véritable armée romaine du 5e siècle, évidemment. Tout à fait. Donc en fait, mon point de départ, finalement, c'est les jupettes, les jupettes des légionnaires qui sont souvent mentionnées dans la série et que à peu près tout chercheur sur l'armée romaine se voit évoqué par ses collègues dès qu'il dit sur quoi il travaille. Donc en fait, effectivement, cet imaginaire des jupettes, des armures segmentées, ça renvoie à l'image classique des légionnaires dans l'épée plume, dans Gladiator, mais surtout aussi dans Astérix pour le public français. Bien sûr, c'est très éloigné des réalités du 5e siècle où on est passé au code de maille, il y a des équipements finalement qui commencent à être médiévaux. et je me suis aussi intéressé à l'image de la hiérarchie qu'on voit dans la série avec notamment la question du centurion qui est un peu le grade par excellence porté par Caius, porté par Arthur. La hiérarchie qui renvoie aussi à l'idée importante de discipline où là, on mêle à la fois des idées sur la discipline antique et des références plus contemporaines à Full Metal Jacket avec la discipline de la milice urbaine dans le livre VI. Et malgré tous ces clichés, finalement, on a quand même des références au véritable contexte militaire de la Bretagne du 5e siècle avec les références au mur d'Adrien commandé par le Dux Britanniae. Donc ça, c'est une fonction qui est bien attestée. Donc Alexandre Astier a un peu simplifié les choses mais finalement, il s'appuie sur une organisation réelle. Et on a également tout ce contexte de départ de l'armée selon une chronologie assez floue. Là, on profite finalement du vide de nos informations sur le 5e siècle pour remplir la série avec une armée qui part, qui part pas, qui repart. Finalement, on ne sait pas trop. Et dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est de comparer un peu les carrières des deux collègues, finalement, Caius et Arthur avec un Caius, d'abord un peu, voilà, le romain colonialiste, arrogant, conquérant, qui a un peu de mal à passer le cap du seigneur breton malgré les avantages qu'il peut en tirer. Et de l'autre côté, Arthur, qui lui, grâce à tout le patronage dont il bénéficiait à Rome, arrive jusqu'au sommet de sa carrière militaire en tant que doux, mais finalement déserte et devient un chef, un roi barbare. Et donc, on a cette problématique de l'identité avec notamment la question de la chevelure romaine ou barbare qui est régulièrement revenue dans les discussions aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus, les barbares sont en prostat avec les cheveux longs, avec les romains, cheveux courts. C'est un peu une imagerie classique. Merci Maxime. On va passer cette fois à Pauline Ducré qui est aussi une antiquisante, une historienne spécialiste de l'antiquité. Là, tu travailles plus largement sur l'image de la Rome antique dans Kaamelott. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, la question était, d'ailleurs, ça complétait bien ce que disait Maxime. La question était de voir quels imaginaires de la Rome antique on retrouvait dans Kaamelott et à quoi ça sert aussi dans la série. Et le point de départ étant bien sûr le personnage d'Arthur ou Arthurus sous son nom latin. et de partir d'un épisode très connu, Le secret d'Arthur qui explique qu'il a fait ses classes à Rome et donc de réfléchir à la fois sur quelle est la figure, qu'est-ce que représente Rome et qu'est-ce que représente Rome, c'est finalement, même si elle est toujours contestée, d'abord l'autorité, l'origine du pouvoir, ça se voit avec la présence militaire toujours constante par le personnage de Caius, évidemment, et même aussi par un certain nombre de symboles, le casque, l'aigle de la Légion qu'on retrouve très régulièrement et le camp romain qui est finalement toujours présent dans les quatre premières saisons. La figure d'autorité, c'est évidemment aussi la formation d'Arthur qui est mise sur le pouvoir par Rome et on se rend compte, là bien sûr, on ne dirait pas la même chose si la sixième saison n'était pas sortie, au moment où on parle, mais on se rend compte, la sixième saison reconstruit l'ensemble des symboles d'autorité, que ce soit Excalibur, que ce soit Merlin ou même que ce soit la magie, est reconstruite pour expliquer une origine romaine. C'est Sallustus qui va chercher Merlin. Finalement, la magie est aussi donnée à Arthur par l'empereur et donc, voilà, c'est d'abord une figure d'autorité. Est-ce que tu veux dire ? En fin de compte, Arthur, c'est clairement un personnage romain en fin de compte quand on regarde bien la série. C'est ça en fait que tu veux dire ? Oui, il y a quand même, régulièrement, c'est des petites piques et effectivement, ça n'est qu'une sorte de toile de fond qui réapparaît de temps en temps mais on a dans les premières saisons et alors là, quand on parle de la saison 6 beaucoup plus, cette petite pique qui rappelle aussi qu'Arthur, c'est d'abord un objet romain et donc, voilà, il me semble qu'on s'assoit aussi par les voyages, par la mention d'empereur que finalement, il y a une sorte d'autorité lointaine, de lointain au-delà de l'île puisque vous allez en parler sûrement plus tard qui est Rome derrière et finalement, c'est assez même classique d'avoir des Romains qui sont avant tout des empereurs ou des militaires dans l'imaginaire contemporain de la Rome antique et en fait, on se rend compte que le lien entre les deux mondes se fait avant tout par des personnages, il y a évidemment le double parcours de Cayusquet et Arthurus Arthur qui passe, comme l'a dit Maxime, par les changements de coupe de cheveux, les changements de costumes et il y a aussi un troisième personnage qui est assez intéressant parce qu'il fait le parcours inverse, c'est Macrinus qui rentre à Rome et qui fait un voyage de la Bretagne à Rome qui est en fait un voyage du monde médiéval au monde antique. Ce que tu montes, c'est qu'en fait, c'est un voyage dans le temps. C'est qu'on a deux temps complètement différents entre les livres 1 et 5 qui se passent au Moyen-Âge même s'il y a un Moyen-Âge fantasmé et le livre 6 qui se déroule dans l'Antiquité. Oui, justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette Antiquité est une Antiquité très classique. On le voit évidemment par les décors. Là, c'est aussi matériel, c'est les décors de la série Rome de HBO. Donc, c'est des décors de la toute fin de la République, le 1er siècle, au tournant 1er siècle avant et 1er siècle après. Il y a énormément d'éléments dans la série qui montrent qu'en fait, les Romains, que ce soit par leur costume, que ce soit par les symboles, les décors, même quand on a une statue d'empereur, c'est un empereur du tout début du 3e siècle. Pierre Mondi joue un empereur qui est une vraie figure d'un empereur tel Adrien. Il se suicide comme Sénèque. Les références sont à chaque fois très classiques, ce qui fait que finalement, on dit qu'il y a 15 ans qui se passe entre les premières saisons et la 6e, et en fait, c'est plusieurs siècles qui séparent le personnage d'Arthurus au personnage d'Arthur. Et il me semble que là-dessus, c'est très intéressant de voir comment Alexandre Astier a décidé de nous renvoyer à l'Antiquité qu'on connaît le mieux, celle qui nous parle le plus, pour que ce soit évident. Celle des peuples hommes, celle de l'Astérix, voilà, je sais. Merci Pauline. On va passer cette fois à Pierre Bristal, qui est un spécialiste des Vikings, mais je ne sais plus si tu es un littéraire ou un historien. À la base, l'historien des religions, donc je travaille sur la mythologie nordique et le genre de l'énigme. Donc, tu as travaillé sur l'imagerie des Vikings, l'image des Vikings dans la série Kaamelott. Voilà, tout à fait. Alors, les Vikings apparaissent à plusieurs reprises dans la série Kaamelott, au livre 1A4, également au livre 6. Alors, ils peuvent apparaître soit en tant qu'envahisseurs, en tant que gardes ou en tant que ressorts comiques. Ce que j'ai montré, c'est que ces trois fonctions se fondent sur un visuel et des représentations bien connues du Viking. Alors, on va retrouver, bien entendu, le casque à cornes, les cheveux roux et blonds, les drakkars, cette vision du guerrier redoutable. Voilà. Et donc, Alessand Axtier, justement, inscrit cette figure dans un discours qui est vieux de plusieurs siècles. Et il va s'affranchir de cette réalité historique du viking. Donc, il ne cherche pas à reconstruire le viking tel qu'il a pu être représenté par des historiens afin de développer sa propre narration. Et c'est justement, si le viking peut participer à ce ressort comique, au divertissement, c'est parce qu'il est avant tout identifiable et qu'il reprend ses codes et ses représentations contemporaines. Oui, en fait, en fin de compte, c'est un peu la même chose que pour les Romains. Il prend des codes qui ne sont pas le viking historique, mais c'est des codes... En fait, tout le monde peut reconnaître le viking du premier coup d'œil avec justement le casque à cornes, avec les voiles des drakkars et tout. Et il s'aspire certainement, je ne sais pas si tu as regardé, il s'aspire certainement de bandes dessinées, de choses comme ça. Tout à fait, notamment d'Astérix, où on peut reprendre plusieurs aspects qui ont pu servir justement d'inspiration. Et donc, ce n'est pas cette vision d'un viking qui serait faux contre un viking historique. Ce que je montre, c'est qu'on a plusieurs étapes de réception et qu'au final, le viking s'est construit déjà au 19e siècle, notamment les casques à cornes ou cette idée qu'ils boivent dans le crâne de leurs ennemis, etc. Ça s'est construit au fur et à mesure des temps dans des contextes différents, avec des intentions différentes. Et même le viking qu'on retrouve dans les sagas il est tout aussi il a aussi un contexte qu'on peut retrouver derrière avec des intentions différentes. Donc, il est tout aussi valide que le viking d'Astérix. Toutes les sagas ont été écrites après l'âge des vikings. Bien sûr. Écoute, merci beaucoup, Pierre Brice. On va passer à une autre intervenante. Alors, je vais m'asseoir. Morgane Lecléa, toi tu travailles en fait sur alors toi tu travailles sur l'image, enfin l'image si tu me corriges si je me trompe, l'image des récits de voyages en fait, l'influence des récits de voyages du 14e siècle sur un texte du 15e siècle qui est un texte bourguignon si je vous bien souvenez à Vauclin, donc le voyage d'Alexandre, le roman d'Alexandre, voilà. voilà, et donc toi tu as travaillé sur l'île dans la série Kaamelott. En fait, tu relectures d'un motif littéraire parce qu'en effet l'île, c'est un motif littéraire très très présent y compris dans la littérature médiévale. C'est un thème qui est presque omniprésent dans tous les récits de voyages on en trouve, dans les romans arthuriens il y a toujours une étape dans l'île et du coup je voulais m'intéresser à ça parce que finalement Kaamelott c'est déjà ma première approche du Moyen-Âge et du coup j'étais quand même attachée à cette série et beaucoup de critiques voient l'île comme une possibilité d'excursus c'est-à-dire comme le lieu où tout est possible en fait et du coup je voulais voir si dans Kaamelott Alexandre Astier s'inspirait de certaines îles médiévales ou non et du coup en fait bon déjà je vous montrais qu'il y avait déjà une différence fondamentale c'est que au Moyen-Âge l'île on ne sait pas trop où elle est on ne sait pas trop comment on y hante c'est vraiment un lieu assez mystérieux alors qu'Alexandre Astier on le voit dans les communications d'avant il insiste vraiment sur le contexte historique mais pourtant c'est bien le point de vue d'un homme qui a grandi et dont la culture vient d'un continent plus civilisé on peut dire qui arrive dans une île où tout est figé les gens n'arrivent même pas à être déglutiers avant l'âge de 31 ans voilà c'est beaucoup de choses comme ça et donc du coup c'est quand même il relie bien un thème médiéval et c'est même un thème qu'on retrouve dans la littérature en général parce que l'île peuplée de sauvages de gens pas civilisés on retrouve ça dans plein de trucs en fait si on regarde bien voilà mais en fait à partir des 16e et 17e siècle on voit que l'île devient plutôt un ailleurs utopique c'est un petit paradis terrestre et on a ces paradis terrestres aussi au Moyen-Âge mais là dans Kaamelott elle reprend plutôt une île assez austère qui reprend un peu l'image du saint au désert en fait qui met le héros à l'épreuve il n'y a pas de soleil l'eau est froide la terre est rocheuse on ne peut rien y faire pousser à part des pommes et donc du coup ça met vraiment Arthur à l'épreuve d'ailleurs on a parlé après ta communication je ne sais plus si c'est pendant ou après pendant la séance de questions les pommes parce qu'il n'y a pas de références aux pommes et évidemment quand on connait la légende arturienne médiévale l'île aux pommes c'est quoi ? c'est Avalon ce que je disais c'est que l'île de Bretagne ici n'est pas un avatar d'Avalon parce qu'on voit la femme organe apparaître précisément et qu'il lui dit qu'elle l'emmènera un jour dans Avalon du coup c'est plutôt une espèce d'Avalon infernal où rien ne fait sens tout est toujours sombre avec des figures diaboliques des personnages qui ratent tout et la magie ne marche même pas très bien c'est parce que c'est Merlin qui fait de la magie ce que ça ne marche pas bien mais même la dame du lac a du mal à apparaître c'est pas faux c'était pas fait exprès c'était même pas fait exprès voilà ou sur les chevaux etc d'accord donc ce motif de l'île il est quand même très très présent alors juste pour conclure t'as trouvé d'autres choses aussi ? non c'est bon on a fait le tour ah non bien sûr oui c'est donc un espèce de rémanence où le temps est figé et en fait ça permet de faire ressortir plein de choses donc des dragons qui n'existent plus sur le continent des scavennes qui existent dans les jeux de rôle en fait ça c'est la magie aussi c'est un ailleurs c'est le lieu où la magie existe encore mais pourtant dans Kaamelott on voit que la magie existe à Rome mais elle est transposée en Bretagne assez vite en fait écoute merci beaucoup Morgane on va passer maintenant à David Perron voilà qui est un qu'est-ce que tu fais dans la vie ? sur la guerre voilà l'école des fans exactement c'était une référence à l'école des fans voilà donc n'est-ce pas voilà David donc toi tu as fait une thèse sur la culture geek et toi tu as fait une intervention sur Kaamelott et les mondes de la fantasy et toi tu te proposes c'était de montrer comment la série Kaamelott est liée justement à cette culture geek qui évidemment est très très marquée on en sait quelque chose dans l'histoire image médiévale très marquée par cette imagerie de fantasy exactement c'était l'idée qu'il y a une espèce de tradition ludico-moyen-âgeuse qu'on appelait avant la culture geek on appelait ça imaginaire fantastique ou met-fan aussi c'est un truc qui est assez souvent dans les jeux de rôle dans des choses comme ça et c'est vrai que c'est en complémentarité avec mon travail de thèse et mon bouquin sur la culture geek l'idée c'était que Kaamelott est finalement une oeuvre geek dans le sens où elle continue une tradition qui est finalement assez ancienne mais qui a aussi ses formes modernes qui sont nées dans les années 60-70 avec l'arrivée de Tolkien le renouveau des comics dans les années 60 avec la firme Marvel qui a explosé avec plein de choses comme ça et puis le jeu de rôle qui est venu couver tout ça et qui a dit on peut créer des mondes avec notre imaginaire justement juste avec des gens autour d'une table on peut créer des mondes et finalement il y a plein de métaphores de ça dans Kaamelott la table ronde c'est aussi créé des mondes avec une bande de gens et puis il y a les jeux de Perceval et Caradoc le monde d'Arthur où il crée un monde imaginaire des histoires avec des petites figurines faites avec de la nourriture et en fait Alexandre Assis lui-même s'inscrit dans cette tradition parce que lui-même il adore créer des mondes il s'inspire du jeu de rôle il le cite il fait des références au jeu de rôle il le cite dans les interviews et en fait ça renvoie en fait j'ai fait un long entretien avec lui ça renvoie en fait moi au critère que j'ai dégagé sur ce que c'est qu'une oeuvre geek c'est d'avoir une oeuvre plein de références pour que les geeks puissent y puiser des clins d'oeil en disant ah je me sens appartenir à la même culture ça crée une appartenance un lien avec l'auteur un monde extravagant large évidemment Tolkien est le grand étalon de tout ça qui était lui-même un médiévaliste un grand linguiste aussi qui s'est appuyé sur cette culture moyenâgeuse mais un peu fantasmé aussi un peu mélangé au folklore mélangé aussi à l'image que tout le monde peut en avoir du Moyen-Âge un peu folklorique et anachronique et mélanger tout ça pour faire une culture ludique qui devient une culture bacassable en fait le but c'est de s'approprier ces mondes imaginaires comme de la pâte à modeler et de jouer avec et donc jeux de rôle figurines, géhenes tout ça découle de cette culture là et Astier est baigné c'est qu'elle est transmédiatique c'est-à-dire qu'on peut justement comme elle déborde de son cadre on peut en faire des BD des jeux vidéo des films c'est ce qui arrive bientôt avec Kaamelott et voilà c'est ça qui fait tous les oeuvres égis qui ont construit dans Kaamelott il y a des jeux de rôle aussi ce qui est déjà drôle pour être improvisé sur Kaamelott et tout absolument il y a des jeux de rôle génériques qui fait qu'on peut appliquer à tous les univers et les fans ne se privent pas d'ailleurs ce que tu montres bien c'est que c'est devenu en fait une série culte parce que c'est comme ça en fin de compte donc il y a en fait un attachement à cette culture qu'il y a une culture presque on va dire identitaire en fin de compte pour plein de gens en fait où les gens ils vont se plonger dedans parce que ça leur être fan de Kaamelott ça va être fan aussi de plein d'autres choses en fin de compte voilà oui c'est ce que je dis c'est que c'est même Alexandre Rassé qui fait la compétence lui-même il dit voilà Kaamelott ça faisait 4 millions et demi de spectateurs José Fillon-Guardien au même moment ça faisait 12 millions et bien pourquoi Kaamelott c'est culte alors que c'est beaucoup moins et pourquoi on continue à vendre des DVD de Kaamelott donc on n'a jamais le DVD de José Fillon-Guardien parce qu'il y a quelque chose dedans qui parle à des gens et que c'est quelque chose c'est justement toutes ces petites références tout ce monde imaginaire qu'on peut s'approprier et lequel on peut jouer et qui va continuer à vivre pendant extrêmement longtemps d'accord écoute merci David et on passe à la dernière intervenante de la journée alors je sens qu'il y avait quand même Magali Coumer et Bruno Dumézil qui vous connaissez bien au micro de fréquence médiévale qui n'ont pas pu en rester et qui ont fait une intervention sur Kaamelott et la fin de l'Empire romain donc sur les invasions barbares et cette fois on va parler avec Servan Reyn sur les images du chercheur dans Kaamelott et tu as travaillé notamment donc toi tu es une littéraire tu es une spécialiste de littérature médiévale et tu as travaillé notamment sur l'ironie ça c'est assez étonnant en fait ta communication alors il va falloir que tu me réexpliques parce que c'est intéressant donc cette ironie qui est centrée sur pas mal de personnages alors évidemment il y a Perceval mais il y a aussi Bohort en fait oui alors moi je me suis posé comme question de départ pourquoi moi dans Kaamelott je ris à des répliques qui font pas rire d'autres personnes alors c'est en partie parce que moi je suis une universitaire j'ai fait une thèse et du coup je vois dans Kaamelott des références à des tics de chercheurs à des thématiques etc que évidemment ne reconnaissent pas d'autres fans de Kaamelott et donc j'ai essayé de voir comment fonctionnait l'ironie et l'ironie elle fonctionne avec des cibles donc quand on reconnaît la cible on rit donc quand Dame Sely dit la pêche c'est comme la tarte c'est comme la pêche avec papy c'est comme la tarte c'est du patrimoine tout le monde rit parce qu'on reconnaît le discours de la belle-mère quand Léodagan dit il fallait vous effarcir les négociations avec ses loustiques là un acquis est un acquis tout le monde reconnaît le discours syndical mais quand Bohort dit le gras n'est ni une coupe ni un vase mais un récipient on peut rire parce que c'est ridicule d'accorder de l'importance à un détail aussi insignifiant mais quand on est un chercheur en littérature médiévale on sait que c'est hyper important de savoir si le gras est ou un vase ou une coupe ou un récipient un récipient un récipient un récipient et donc ça pourrait être un sujet de thèse ou en tout cas un sujet d'article et là je pense qu'il y a une ironie qui a une forte dimension de raillerie à l'égard de la recherche universitaire où on est capable d'écrire un article une thèse sur la différence entre le vase la coupe le récipient pour savoir si le gras est un récipient ou une coupe ce qui n'a apparemment aucun intérêt pour n'importe qui d'extérieur à la recherche et donc j'ai vu dans Bort excusez-moi ça fait un tout petit peu penser je ne sais pas du tout parce que j'ai dû sortir par inter-intervention ça fait un petit peu penser au chevalier de chevalier de l'an 1000 du lac de Paladru je ne sais pas si tu vois là si si exactement c'est le même effectivement le rapprochement est intéressant avec on connait la chanson il y a une ironie à l'égard des chercheurs et de leur sujet qui passionne très peu de monde et donc Bort est une image de chercheur avec sa rigueur intellectuelle sa précision de vocabulaire le souci de trouver toujours le mot juste voilà donc c'est un peu une parodie des universitaires je précise quand même il y avait quand même beaucoup de monde au colloque aujourd'hui sauf qu'à Vlott et en plus il y avait 350 personnes qui sont sur la liste d'attente donc voilà quand même parfois on a thalasse du monde quand même c'est ça mais du coup non c'est une grande réussite ce colloque là et je pense que Kavlott fait rire aussi pour ça parce que voilà il arrive à mettre à faire rire sur des sujets qui normalement sont très précis et cantonner la recherche universitaire et puis il y a Perceval aussi qui est le niel imbécile celui qui fait rire parce qu'il est toujours à côté de la plaque mais qui peut aussi être une image du chercheur quand il dit il l'aurait appelé la coupe ou le vase on serait fixé et quand il a appris que le Graal était une pierre incandescente il a arrêté la recherche et donc c'est un peu l'image du chercheur qui lui ne mène pas la quête du Graal il ne cherche pas à savoir si des chevaliers ont trouvé le Graal il veut juste arriver à définir le mot Graal savoir d'où ça vient du celte du latin etc sans s'impliquer comme un fan comme un vrai fan dans l'histoire dans la fiction et du coup voilà il peut y avoir dans Perceval un reflet du chercheur ce qui est un peu vexant pour le chercheur donc je trouve que c'est assez amusant en fait encore une fois ça fait penser à une autre référence culturelle Perceval il me fait toujours penser un peu au professeur tourne-sol si on parle de chercheur voilà donc le côté complètement voilà de à côté de la plaque ou de l'outre-espace c'est le cas de le dire donc pour Perceval mais écoute je ne sais pas si tu as deux ou trois choses aussi à rajouter en fait on a eu une communication d'Aurélie Houtbert qui était absente mais elle nous a montré sa vidéo et donc elle elle voyait dans Perceval un poète et donc je trouve que c'était assez complémentaire avec ce que je disais et c'était une très belle interprétation d'accord mais on la salue au passage donc elle ne pouvait pas être là mais on a vu donc sa vidéo mais écoutez merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission de Fréquences médiévales et la suite la suite la semaine prochaine dans une autre émission de Fréquences médiévales pour les intervenants du lendemain si vous m'avez suivi ok allez à bientôt et merci aussi à Exomen pour le montage et merci à tous Sous-titrage ST' 501